Question numéro 15 Celui qui est en train de prier tahiyatul masjid alors que l'imam est sur le point de débuter la prière obligatoire, doit-il mettre fin à sa prière ou terminer ? Alors c'est venu dans le sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Si on fait les quamahs pour la prière, il n'y a pas de prière sauf la prière obligatoire Alors les savants ont divergé sur la compréhension de ce hadith Certains savants ont dit que ce qui est voulu ici c'est de commencer à faire une prière surrogatoire alors qu'on est en train de faire les quamahs Donc ils disent quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici Lorsqu'on fait les quamahs il n'y a pas de prière, il n'y a plus de prière sauf la prière obligatoire Il dit c'est à dire lorsqu'on fait les quamahs tu n'as pas le droit de commencer une prière surrogatoire Tu n'as pas le droit de commencer une prière, tu dois prier la prière qui est obligatoire Mais si tu as déjà commencé, donc tu as commencé à faire une prière surrogatoire Avant qu'on ne fasse les quamahs Et pendant que tu es dans la prière, on a fait les quamahs, ils disent ici tu continues la prière Tu n'arrêtes pas ta prière Tu continues jusqu'à la fin Après tu vas prier Il y a d'autres savants qui ont dit non, ici c'est général Que ça soit que tu aies commencé déjà la prière ou que tu n'es pas commencé la prière C'est à dire que tu aies commencé la prière ou que tu sois dans la prière plutôt C'est à dire même si tu n'as pas encore, même si tu as déjà commencé la prière Tu dois arrêter cette prière là C'est à dire si on fait les quamahs, tu n'as pas le droit de commencer une prière Ici, tu dois prêter la prière obligatoire avec tout le monde, avec l'imam, etc Si tu avais déjà commencé aussi, tu dois arrêter Tu dois couper la prière là Pour rentrer, n'est-ce pas, dans la jamaah pour prier avec les autres D'autres savants ont dit Tu regardes, si tu sais que tu peux rattraper le premier takbir Alors tu termines ta prière Ensuite tu viens prier Mais si tu sais qu'en terminant ta prière surrogatoire là Tu ne vas pas rattraper le premier takbir Donc le takbir qui est des haram Ils disent ici là, tu coupes C'est tout un long débat La vue que nous trouvons juste au l'autre C'est que si tu as déjà fait une raka'a Si tu as déjà fait une raka'a Jéhid, tu ne coupes pas ta prière Tu continues ta prière jusqu'à la fin Si tu n'as pas encore fait une raka'a Eh bien tu coupes la prière Donc quelqu'un a fait une raka'a Il est à sa deuxième raka'a On fait les koma pour la prière On dit ici, termine la prière là d'abord Ne coupe pas, termine Jéhid Mais il faut alléger ça Il faut alléger ça Léger, pourquoi ? Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka raka'a minas salat faqad adraka ssala Celui qui a trouvé une raka'a de la prière Il a trouvé la prière Le hadith non sahih Alors ce hadith nous montre que si quelqu'un a déjà fait une raka'a Il a trouvé la prière Or celui qui a déjà fait une raka'a Jéhid Lui, il a trouvé la prière Et il a fait cette prière là Avant l'interdiction Il a fait cette prière là avant l'interdiction Parce que l'interdiction c'est lorsqu'on fait les koma Lorsqu'on fait les koma C'est interdit, tu n'as plus le droit de prier Mais lui, il a commencé la prière là Avant qu'on ne fasse les koma Et il a déjà fait une raka'a Donc il a trouvé la prière Donc ici là, c'est comme si toute sa prière ici Elle n'est pas dans l'interdiction Elle n'est pas dans l'interdiction Pourquoi elle n'est pas dans l'interdiction ? Parce qu'ici, le prophète a dit Celui qui a trouvé une raka'a de la prière Il a trouvé la prière Et lui, il a déjà fait une raka'a Il a trouvé la prière Et cette prière là, elle a été faite avant l'interdiction Avant Avant l'interdiction C'est pourquoi on a dit Si la personne a déjà fait une raka'a Elle continue sa prière Et si elle n'a pas encore fait une raka'a Elle coupe Donc ici Quand on regroupe les textes On dit Cette prière là A été faite avant l'interdiction Donc toute sa prière Jaiite C'est une prière Qui n'est pas dans l'interdiction Parce que la prière a été faite Avant l'interdiction Donc Comme la personne a déjà fait une raka'a Et donc la personne a trouvé la prière Et cette prière a été faite avant l'interdiction Donc on dit Termine la prière là Mais si la personne n'a pas encore fait une raka'a Et qu'on fait les kama'a On dit coupe Parce que si tu n'as pas encore Le prophète a dit Celui qui a fait une raka'a de l'après Il a trouvé la prière Toi tu n'as pas encore fait une raka'a Donc On ne peut pas dire ici Que Et donc par conséquent Maintenant qu'on a fait les kama'a Vous pouvez te dire Si on fait les kama'a Il n'y a pas de prière Sauf la prière obligatoire Donc on dit Ici là Puisque tu n'as pas encore C'est à dire que tu n'as pas Comment on peut dire Tu n'as pas trouvé encore la prière Ici Parce que tu n'as pas encore fait une raka'a Donc ici on dit Toi Stop Tu dois couper ici J'ai Mais si tu as déjà fait une raka'a Si tu as déjà fait une raka'a On dit Termine simplement Ta prière Et ensuite tu rejoins Mais il faut alléger ça Ensuite tu rejoins Tu rejoins l'imam J'ai Je ne sais pas si vous avez compris Ce que j'ai expliqué là J'ai Alakoulihal Ça c'est la vie que nous trouvons Juste à l'opis avant Et ça c'est la vie du cher Si tu as déjà fait une raka'a Ici on dit quoi On dit Termine la prière Si tu n'as pas encore fait une raka'a On dit coupe ça Et On va N'est-ce pas Rentre dans les raka'a Avec Avec l'imam J'ai J'ai Naam Rabbana Wala Tuhham Milna Mala Tau Quata Lana Bih Wafu Anna Waghfir Lana War Hamna Tau J'ai Bih Sous-titrage FR ?